Bonjour à tous, bonjour Youtube, on est de retour pour une nouvelle vidéo, toujours Tonton Arteon accompagné deux viewers, on est parti sur la normal game histoire de se mettre bien avec un petit peu de Zelda dans les oreilles, ça fait plaisir, on se met bien, un zizir. Et on a Pic du corkis ADC pour vous faire marrer, on sera en botlane avec l'ami Constipette, Constipette qu'on connait bien et qui en fait plein de gros bisous. On a Tommy, on a Tommy qui est tout petit niveau qui sera avec son trine d'amère au top, attention ne pas feed mon bon ami, ça pourrait être désagréable, ça va me faire chier, je vais devoir te flame. C'est chiant, non mais tu te calmes toi. Est-ce qu'on est sur la bonne scène au moins, le mec il flippe un peu. Oui a priori tout est bon, je marche, je coupe un petit peu la main, mais c'est pas gravissime ça. J'arrive Constipette, attends moi ! Alors voilà, comme d'habitude, je vais prendre un petit peu de temps, je vais checker au moins un petit peu les réglages parce que, bon voilà, on est jamais à l'abri, on est avec les réglages des autres streamers, jamais à l'abri de me faire niquer. Combien de fois, combien de fois ça m'est arrivé de ne pas refaire les raccourcis ? Vous voulez flasher ou quoi ? Il n'y a rien qui part, pourquoi ? Parce que les mecs l'ont mis sur W, tu ne sais pas comment le mec a fait. Non mais le mec joue, il est toujours bizarre quoi. Tonton, t'as aimé mon image, bisous tonton. Tu te câmes un petit peu toi, j'ai dit, c'est un petit peu dégoûtant, c'est déroutant. Bon peut-être qu'on peut cover aussi, c'est une notion qui est un petit peu oubliée des fois, mais ça peut aider quoi. Tu peux faire un, tu te câmes Denis ? Hein, tu peux que je te fasse un, tu te câmes Denis ? Tu te câmes Denis ? Voilà, t'as vu, je le fais bien aussi. Eh ouais, on sait ce qu'ils aiment bien joué. Bah oui mais quitte, quitte, effectivement si tu likes ça n'a aucun intérêt. Oh putain arrête la drogue. Mais non, mais non je ne drogue pas, je n'ai même pas commencé. Imaginez si j'avais commencé quoi. Alors ils sont où ? Pareil, désolé. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Alors c'est bon ça. C'est moi ou t'as un oreiller sous le bras ? Non. Tu penses quoi de Brom en lane et en teamfight ? Il est très puissant, je voulais avoir ton avis. Il est sympa, je l'ai joué au top pour le lol, ça ne se fait pas, ne faites pas comme moi les amis. C'était rigolo, c'était rigolo. Après, je n'ai pas un joueur de support. Je n'ai pas support dans la main, moi je ne supporte pas, je ne supporte pas. Du coup, je ne pourrais pas vraiment vous avoir un objectif sur la question pour la simple et bonne raison que je ne l'utiliserai pas comme il devrait être utilisé. J'ai trop le KS dans le sang, moi, les trucs comme ça. Quand même la sexualité, j'ai 14 ans. Et ouais, mais il n'y a pas de CSA sur internet. T'es baisé ! C'est fatiguant. Par contre, on en parle des lags là, merci, qu'est-ce qu'il se passe ? On a vu qu'il y avait des problèmes en ce moment sur les serveurs, mais c'est... Ah oui, d'accord, c'est abominable. Parlons des lags ! Ok, ça flash direct en face. Ça flash direct, donc on est plutôt bien pour le moment. La Soraka qui n'est pas très sûre d'elle, on a pu le remarquer. Ça pique un petit peu Korky quand même. C'est bien, avec son passif qui fait des dégâts, des true damage. Ça, c'est vachement bien. Arrête de tonter les gens, c'est pas gentil. Puis, il ne reste pas au milieu, je ne peux pas me placer, trop du cul. Ah, je comprends, sale bronzeuse. Oh, ça, c'est bien fait. Alors, on pique un petit peu. Voilà. On la met du dégâts, il y a déjà deux flashs qui ont été lâchés sur cette botlane. Ainsi qu'un petit peu de mana du côté de Soraka qui a... Bien entendu, il est son ami. Oui, on sait bien. On est plutôt bien, on va prendre la Valkyrie, on ne sait jamais. Valkyrie étant quand même un petit peu... Valkyrie à moitié dans ton lit. Il faut que j'arrête. Mais toi, on n'a pas marre de prendre des grappes, toi ? Je te tape dessus, moi, je n'en ai rien à foutre, je suis un fou. Je suis un fou, moi, je suis un guedin. Je suis un guedin, man. Hop. Elle vous a plu, la Valkyrie à moitié dans votre lit ou pas du tout ? Attention, on a pris un bon cul-spell qui nous a absolument pas fait de dégâts. Pour le coup, arrête, il y a trop de creep. Non, tu... Arrête, tu... Bon, dépouchez votre ligne, s'il vous plaît, j'ai du mal à creeper, c'est chiant. Oh, putain, mais il va le chercher. Je le veux, je le veux, meurs ! Oh là là, regardez, tellement de creeps devant, Botty bloqués par les creeps. Et ça a encore reculé du côté de l'ami Varus. On va les récupérer. Attention, on évite le cul-spell. Mais là, ça va forcer le jungler à venir sur cette botlane, on le met beaucoup trop de poétion, quoi. En tout cas, je noterai 3 grappes de l'ami qui consipette, 3 grappes réussis, donc ça, c'est plutôt nice. Lag en ce moment... Ouais, mais oui, effectivement, il y a un petit peu de lag en ce moment sur le jeu, et c'est assez relou. Hier, je n'en avais pas eu, mais c'est vrai qu'on m'a dit toute la journée, « Ah, t'as déjà eu des lags toi aussi et tout. » Ouais, en ce moment, c'est la merde, c'est la merde. Au niveau 3 qui a été récupéré du côté de Varus, le grab qui vient d'être raté. Vous voyez, je l'ai encensé, je l'ai encensé, je lui ai mis trop la confiance, la pression et tout. Le mec en mode « Ah, regardez, c'est trop bien, je ne rate pas mes grabs. » Et là, le mec me gratte un grab complètement easy sous une tourelle. Je suis complètement déçu. Il a pointé. Allez, on va le choper. Oh putain, la ward ! Oh putain, ça, c'est de la ward ! Attention, on va le choper. Viens ici. Ah ! J'ai trop mal. Il a combien d'adées ? Pourquoi il a de la paix ? Qu'est-ce qu'il a foutu dans ses runes, le pépère ? Bah dis donc, on s'est oublié, mon bonhomme. Allez, tu grabes ! Tu grabes ! Où est-ce ? C'est bon, First Blood ! Bon, c'est un peu facile, je ne vous le cache pas. Les mecs en face ne sont pas très très aware de ce qui se passe. Coucou, tonton, tu as regardé le film « Ronald le barbare » ? Oui, oui, j'ai adoré ce film. Très très bon film que je vous conseille. D'ailleurs, je l'ai marqué sur ma page cette nuit. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont peut-être vu sur Facebook. J'ai un nouveau film dans mon tome 10 intemporel des meilleurs films du monde. « Hunter Man 2 », « Anchorman 2 », les amis, bien entendu. La légende de Ron Burgundy avec le magistral Will Ferrell et un caméo de Guest. C'est complètement génial. Regardez ce film. Faites-vous les deux, mec. Faites-vous les deux. Honnêtement, ce week-end, si vous pouvez, si vous n'avez rien à regarder, regardez « Anchorman 2 », « Anchorman 1 », enfin « Anchorman » et « Anchorman 2 ». Ils sont complètement géniaux. C'est un des meilleurs films que j'ai pu voir ces cinq dernières années. C'est complètement épique. Alors, on en est où un petit peu au niveau des creeps chez mon adversaire, le Beauvaru ? Cette creep ? Ok, il n'est pas bien. Il n'est pas très très bien. Hop. Hop. C'est 35 de mon côté. On est bien, Abdelillah ! Oh, mais ça va, tu vas mourir. Ah non, mais il le soigne encore. Non, tu soigne pas. Ça l'a pris ! Tu sais, le mec, il n'y en a littéralement rien à foutre du jungler, quoi. Mais genre, je lui chie dessus, quoi. On va même le tuer s'il faut. Oh, putain. Non, mais merde ! Non, mais on a 3 V2, on leur met la pression qu'on s'y pète. Il n'en a rien à foutre. C'est un gueudin, lui. C'est un fou, mec. Je suis un fou, moi. Je vais te fumer ta race. Je te fume ta méga race, mec. Je te fume ta méga race. Est-ce que tu veux que je fasse un deuxième trou du cul ? Est-ce que tu veux que je fasse un deuxième trou du cul ? Oh, mais tu es Sekpa. Ça m'arrive, des fois. Ça m'arrive, effectivement. J'étais moi-même en section Sekpa. Sekpa, menuiserie. C'était sympa, quoi. A ton avis, connard. Prochaine game, je te carry ton ton. Avec grand plaisir, mon petit bravi. Braverie, pardon. Braverie. Je suis Sekpa, je ne sais pas de bien l'anglais. Je viens d'Angleterre, c'est chaud. Oh, putain. Alors, on continue à monter le truc. On les ordre un petit peu. On leur met la bite, la ziquette. On fait attention à ne pas se retrouver où. Au cas où, on se prendrait un sale angage. Ce qui m'étonnerait quand même. Mec, on n'a dit tellement rien à foutre. Je suis là en mode, je... J'ai la moitié de ma vie, je n'ai pas Bac, on s'en fout, quoi. Non, mais j'arrive ! Mais t'inquiète, j'ai une Valkyrie, j'ai mon flash, j'ai mon soin. Bon, c'est un moment donné que je ne me fasse catch, quoi. C'est pas menuiserie. Exactement. Non, en fait, j'étais vraiment en menuiserie. Ce n'est pas une connerie, les amis. J'étais vraiment en menuiserie. Sorti de ma troisième, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais cette chance. J'étais chez les Compagnons du Devoir du Tour de France, qui est quand même l'école la plus prestigieuse en termes d'artisanat mondial. Je dis bien mondial, c'est une école qui date quand même de l'époque des salons moins compagnés. Les pyramides, tout ça, ça date de super longtemps. C'est notamment les compagnons qui ont bâti la plupart des grands monuments, à l'instar de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, quand même une école plutôt prestigieuse. Ah, t'es blague, t'étais au chômage en sortant de la troisième. C'est vrai, je reconnais. Putain, le salaud, il m'a percé à jour. Bon, ça ne se passe pas très bien, là, on voit. Notre petite Akali qui vient de se faire ruiner les fesses par la Nidali. Bon, c'est vrai que c'est un match-up un petit peu particulier. Mais je pense que quand même Akali peut faire le taf. Même qu'elle a limite l'avantage. Parce qu'au ciel de l'eau-chop, la Nidali, elle n'a pas un disangage de malade mental non plus, il ne faut pas déconner. C'est à moi, c'est mes creeps, c'est les miens, c'est mes sous. Ah, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Tu le grappes, tu le chopes. Il ne l'a pas fait, quoi. Alors, seulement les compagnons des pyramides, d'accord. Mais très bien, mais bien entendu, hein ? Mais bien sûr, mais non, mais c'est vrai en plus, ce n'est pas des conneries les amis, c'est le pire, c'est que c'est vrai. Je te chie dessus, moi. On maçon tout ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Où la vache ? Mais vas-y, ils sont dedans, là, tu les bloques ! Tu les bloques ! Ah, les gras bleus, là ! Ah, les gras bleus, c'est comme une... Tout ça à partir d'une fraise, mon bon ami ! Ah, c'est à moi ! Non, putain, je ne sais pas, Alex, à moi ! Ah, c'est bon. Ah ! Je vous ai dit qu'ils avaient une ligne qui était un petit peu relou, dans le sens où ils avaient un gros système, mine de rien. Oh, putain, il va le grabe. Oh, putain, il la grabe ! Oh, putain, chichon, là ! Boum ! Allez, bim, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as replu ? Trop marrant ! Missile ! Tire de roquette, kékette ! Non, mais tu aurais pu la choper, limite, tu aurais pu la choper, quoi. Roquette, kékette ! Allez, vas-y, on la démonte ! Allez, on n'en a rien à foutre, on est des fous, nous ! Oh ! Ouh, là, putain, beaucoup de dégâts, quand même, sur cette petite Soraka, qui, effectivement, était un petit peu en papier mâché. Elle a pris cher sa race. On va mettre la petite ward, ici. On va checker que la Shyvana ne vienne pas défendre, mais, normalement, elle devrait le faire. On va essayer de péter la tourelle avant de se barrer. Et, dans les shops, je ne sais pas quoi. Peut-être une brillance, si tant est qu'on a les golds. Ça m'étonnerait, quand même. Chaud, quand même. J'ai du temps, là ! J'ai pas assez d'AS, mec ! Putain, ça va pas ! Putain, mec, j'avais dit que j'avais pas assez d'AS. Attends, j'en ai rien à foutre. NON ! Bon, et non, c'est la mort. C'est la merde ! Il serait pas arrivé, ce salaud, ça passait. Bon, ça va, j'ai des popos. Rien à foutre. No balls. No ball game. Alors, vas-y, ma poule. On va aller choper, qu'on s'y pète. Je te sens bien, là. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'on s'y pète, reviens ici ! C'est le Vietnam, mon bonhomme ! C'est le Vietnam, ici ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! Merde, j'ai dit ! Je suis désolé, je suis sous cocaïne ce soir, les amis. Vous le savez, comme tous les soirs. Consovez de la cocaïne en masse, c'est très bon pour la santé. Alors, homme, j'ai le tonton. Bon, en même temps, c'est pas compliqué. Donc, je m'amuse, j'ai des bêtises. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis plus de bêtises que d'habitude. Parce que là, je vous avouerai que j'ai pas trop besoin d'être focus. Salut ! Oh, merde ! C'est dommage, j'avais des doubles buffs. Tellement dommage. Je me sens, on a de la grosse bertale. On commence à être bien. Attention, le star folle ! Tiens, mais oh ! Silence, ta mère ! Tiens, je te poc, moi ! Je te poc, là, oui ! Je te chupoc, même ! De toute façon, la tourelle va tomber, les amis, regardez. Allez, tu l'as ! Tu l'as ! Oui ! On l'a eu ! On va le chipoker ! Non, non ! Chipoko, man ! Vas-y, chope-la ! Oh, la déception ! Non, elle est partie à rien. J'ai plus de mana pour pouvoir utiliser mon ulti déception ultime, quoi. Déception ultime, quoi. Bon, bah, tant pis. Tant pis, les amis. C'est con, j'avais même flash pour Gap Close, pour regarder mon autre Gap Close derrière, pour, justement, éventuellement casser la distance si elle voulait s'enfuir en forme de dragon. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est con ! C'est con, parce que là, on l'avait surprise et tout, quoi. Alors, tu préfères les berserk ou les bottes de péné magique sur Corki... Les berserk, les berserk. J'aime pas le jouer avec les bottes de péné. Je laisse ça au LCS, quoi. T'as-tu le dit ? Ah, c'est... Oui ! Là, elle est partie à pas grand-chose, quoi. Je suis un petit peu désappointé, tout de même. Hop. Bon, on a notre sauve de sang, là, on va commencer à cogner comme un roumain. Alors, combien ? 4 kills de mon côté, 3 kills du côté Docteur Mundo. Docteur Mundo qui est en train de mettre, littéralement, la pâtée à notre Indamère. Conseil que je peux te donner, mon ami Trindamère, si tu m'entends, ne pas rusher tes berserkers face à... Déjà, ne pas rusher tes berserkers, c'est de base sur... Si tu dois rusher un item, je te conseille de prendre en un premier temps le static shiv, qui est primordial, le static shiv, et surtout face à Mundo, qui a quand même un petit peu de fustaine aussi, on va pas se mentir, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre juste un petit set d'empirique, juste un petit set d'empirique pour avoir du fustaine cumulé à ta rage et ton A, tu peux rester très très longtemps en lane, tout comme Mundo. Ceci dit, normalement, le match-up devrait t'être à ton avantage, c'est juste que tu manques un petit peu d'expérience. Viens, 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 on va faire ça, viens, viens. Viens, mais viens, mais bac pas ! On va le faire, on va se mettre bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout ça à partir d'une fraise, quand même ! Comment... Ouh là ! Il est à fond... Comment ça, il est au fond, Trine ? Bah oui, mais en même temps, il est level 5, il a zéro victoire, les amis, c'est normal qu'il galère un petit peu, c'est pour ça qu'on ne lui en veut absolument pas. On a tous débuté sur ce jeu, soyons francs, on a tous été nuls à chier au début. Moi, le premier, j'étais une catastrophe, hein. Je vous assure que je ne savais pas ce que je faisais sur ce jeu, quoi. J'arrivais même pas à jouer Garen, hein, c'est pour vous dire, quoi. Attendez, on va checker le blue, on est à côté. C'est bien qu'on se dit, il a même esprit que moi. L'esprit de volage, d'ailleurs, je ne l'ai pas call, mais... Oh, putain ! Viens ici ! Viens ici ! Non, attention ! Oh, il la flash grab ! Mais elle a encore son ulti, ça te salope ? Tu ne mourras pas, tu vas mourir, ces coups-ci ! Oh, putain, attention ! Tens sur la spire ! Je ferai de mon... Oh, putain, la souris, vous l'avez vu ? La souris qui est partie en caca, ouais, attention, ça ne sert à rien de la chaise, on va se prendre, de toute façon... Quelques dégâts... Dominated, ma poule ! Dominated, ma poule ! Salut, toi, tu veux faire quoi, en fait ? Oh, putain, c'était quoi ce flash ? Le flash était tellement inattendu que je n'y en entendais pas ! Par contre, très dommage, on a pu voir notre Akali qui avait très peu d'HP pool qui s'est fait choper. Par contre, ouais, je ne m'attendais vraiment pas à un flash comme ça ! Je pense qu'elle-même ne s'attendait pas à nous voir ici ! Elle a été très surprise et elle a overreact mes versions en mode un petit peu bronzeuse, comme on a tendance à le dire. C'était chelou ! J'ai fait, what ? Et non ! Or que normalement, qu'est-ce qu'on fait ? On recule, on prend le fight dans ces moments-là, mais on ne flash pas comme ça, quoi ! C'est pour ça que mon skillshot n'était absolument pas parti au bon endroit, quoi ! Athéon, il y aura qui de nous ? Mon Geekopolis, j'espère, Spectre et Amaras au moins ! Amaras, je ne pense pas, Spectre, il y a de très fortes chances, les amis ! Après, je pense qu'il y aura Phantom, il y aura Histos, bien entendu ! Après, je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire, les amis ! Alors, on va choper ça, on va se prendre la petite bobote à son pépère ! Alors, pourquoi ? Pourquoi la brillance, bien entendu ? Pourquoi la brillance ? Parce que vous allez spammer, c'est un perso qui spam, Corki ! Spam très important sur ce perso, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à prendre une brillance après la somme de sang, c'est très important, en fait, brillant, comme Lucian, en fait, brillance, lignité, c'est un très très bon truc, quoi ! Et les Berserkers ? Moi, je préfère les Berserkers ! No Balls, pas d'épée occulte ! Quand même les respecter un minimum, quoi ! Tantan, c'est quand qu'on te voit avec la même barbe que Olaf ? Peut-être un jour, on ne sait pas ! Il est où qu'on se t'y pète ? Ah, il n'est pas là, je croyais qu'il était au top ! J'allais dire, il était au top du bot, c'est chiant, parce que tu dis que tu es au bot, mais quand tu es là, tu n'es pas vraiment au bot, il faut arrêter, quoi, c'est une vaste fumisterie, c'est tout ça ! C'est une catastrophe ! Écoutez, Thérèse, c'est une catastrophe ! Meurs ! Meurs, toi-ci ! Meurs donc, fumier ! Attention, SS de la botlane, que ça ne décale pas sur le mid, on ne sait pas trop où ils sont. Bon, cette game est un petit peu lame, je ne vous le cache pas, on s'emmerde un peu. On va mettre une voire d'ici. Coucou ? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, déception, déception ultime tout de même. Viens qu'on se t'y pète. Viens avec moi, mignon, suis-moi. Nya, nix. Oui, monsieur Byrd, c'est Thomas Simpson. Hop ! Ah, il me l'a volé ! Passif à la con ! Passif de Blitzcrank à la con ! Quelle horreur ! Hop, c'est bon. Trop d'époque ! Il y a trop d'époque, là, oui ! Il y a les chipocs ! Oh, putain, ça arrive ! Où il y a le blue ? Il y a peut-être le blue, il y a peut-être le mine, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il se passe ? TMTC, la famille, si-si, tout ça ? Non ? Ah ! Ah, j'ai pris une spear dans mon fesse ! Ah, j'ai mal ! Ah ! Il y a beaucoup trop de monde ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, putain, il a disparu. Oh, putain, il a disparu. Oh, putain, il a disparu. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je vais te chipocquer, là ! Il y a trop de monde sur cette putain de botlane ! Oh, putain, il y a du monde ! Ah, ça pique ! Ça pique ! Non, ils étaient tous là ! Là, c'était un peu le caca, ils étaient tous là ! Et malheureusement, vous l'avez vu, je n'avais pas mon flash, je l'avais dans 5 secondes. À 5 secondes, j'aurais pu soit escape ici, soit si j'avais vu ma Valkyrie escape ici. Mais là, il y avait effectivement tout le monde sur cette botlane. On a réussi quand même à faire du 2 pour 1. Ah non, du 1 pour 2. Ah, c'est moins cool. Non, non, on a fait du 2 pour 1 parce qu'on a aussi tué, pardon, la DC en face. C'est juste qu'il a déjà repop parce qu'il a encore petit niveau. Non, dommage, dommage, dommage. Là, on ne pouvait plus vraiment se barrer en l'état, notamment avec... Non, ça cogne ! Ça fait très très mal, c'est très très fort. C'est quoi la musique derrière ? Je ne sais plus. Il n'y a pas de Amaras ni, je veux dire, à sa place. Ah bah oui, bah oui ! Mais non, Amaras n'est pas très souvent en convention. Il ne peut pas se déplacer. Attention, voilà Akali. Il y a Akali qui s'énerve mais qui n'arrivait pas à outrepasser la régène de l'ulti de Mundo. C'est tellement dommage. C'est un petit peu dommage. Là, tu manques un petit peu de stuff. On voit un Barus qui va tenter sa chance peut-être. On a un client, c'est Open Bar. J'arrive, j'arrive. J'ai passé par ici, je vais lui Valkyrie sur la gueule s'il reste ici. Tu vas le choper ? Non, il ne va pas là ! Non, mais tu vas lui faire peur. Tu lui as fait peur. Tu lui as fait peur, Bobby. J'avais dit que tu allais lui faire peur. Attention, on ne sait pas trop où ils sont pour l'instant, les salopios. Est-ce qu'ils ne sont pas au niveau du blue ? Oh putain, il y a un bleu. Oh putain, il y a un bleu. Il est pour moi. Il est pour ma gueule. Tu ne me le voles pas. Tu ne me le voles pas. C'est à moi tout ça. C'est à moi, je te le dis. C'est à moi. C'est mon bleu. Reviens. C'est mon bleu. Reviens. Reviens. Reviens enfoiré. Ah, tu as essayé de me le prendre, salaud. Bon, on a piqué le bleu tranquillement. On a vu que le Varus avait de la vision, mais qu'il n'a pas osé. Je pense qu'il a essayé peut-être au dernier moment de le choper. Par contre, il aurait pu mettre un A assez facilement pour le récupérer. Tellement dommage qu'il ne l'ait pas fait. Alors, les bottes de péné augmentent combien les dégâts ? Je ne sais pas. Franchement, en étant, je n'en suis pas ultra fan des bottes de péné. Tout le monde a tendance à faire ça, mais vraiment, je n'aime pas du tout. Le flash, pour éviter le grave, c'était bien fait de la part du Varus adverse. Mais est-ce que ça désovera ? Je ne sais pas. Attention, on ne peut pas se prendre toutes les autres lanes sur la gueule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les warder. Ici. Pour l'instant, on n'a pas trop de creep. Voilà, Shyvana qui continue à pousser au mythe. C'est une bonne chose. On a la mythe qui a décalé sur le top pour pousser avec la Mimundo qui est en train de friter face à notre Panthéon. Le pauvre Panthéon qui ne peut pas tenir, c'est évident, face à deux gros Bursters comme ceux-là. Les pourcentages d'HP avec le Cleaver, bien entendu. Ah bah d'accord, c'est comme ça ? Tu me prends tous mes trucs, hein ? Comment ça, c'est ta ligne ? J'en ai rien à foutre, moi. J'ai trop de vie, le mec, quoi. Ah bah c'est normal. C'est normal. Le mec a roché un Venduine. Il n'est pas trop con. Face à un Trynda, c'est exactement le meilleur choix. Ça, côté Pines, plus une Capsulaire, c'est terminé. Attention, le Grappe peut-être, le Grappe qui va passer. Donc il ne passera pas du côté de l'ami Constipette. Il en est deux, trois petits coups et ça passe. Attention, on voit les dégâts qui sont mis de la part du Varus. Ça va Grappe, ça va peut-être Grappe. Ça ne re-grappe pas. Ça va se commit Flash sous une tourelle de la part de notre ami Constipette qui a réussi à le tuer. C'est bien joué, ça. C'est très très bien joué. Coucou. Je te chope, moi. Je te chope. Le Flash, on l'a vu, il a mis son soin. Oh la vache ! Ah ouais, je lui fais si mal que ça au pauvre Varus. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. En fait, juste un proc auto-attaque brillant, ça l'a calmé. Donc oui, effectivement, je pense que le Varus n'est pas très bien pour le moment dans sa game. Là où, à contrario, je suis plutôt en avance. Et là, on va essayer d'abréger leur souffrance. Cette game n'étant pas forcément ultra-folle, les amis. On essaiera d'en faire une un petit peu mieux juste après. Donc là, on ne va pas s'acharner bêtement sur ces pauvres gars qui n'ont rien demandé. Attention, le Mundo qui est dans le coin. Le Mundo qui se fait grave. Le Mundo qui ne prend pas beaucoup de dégâts. Si, quand même ! Si, quand même ! Ça pique, hein, mon salaud ? Ça pique un peu, là. Oui, ça pique. J'ai touchy-pock, moi. Oh, ça, c'est bien joué de la part du Mundo. Attention, je viens de me faire slow les fesses. On va flash pour le moment. Et on va se retourner, on va tout mettre sur la mise. Il y a beaucoup trop de soins. Il y a beaucoup trop de soins. Il y a beaucoup trop de soins, ma parole. Oh, non ! Et ils sont où ? Ah, le Panthéon qui est en train de faire. D'accord, Panthéon qui était en train de faire le truc. Je me suis dit, ils vont venir. Parce qu'on était deux clans pain, trois clans pain, au final. Alors que toute la team était là. Mais non, on a notre Inda qui split-punch. Bon, c'est ce qu'il y a encore de mieux à faire vu son match-up. Et vu qu'il n'est pas très bien dans la game. Oh là ! Oh là, d'accord ! Toi, tu pars directement sur... Alors, si tu m'entends, Tommy ! Static shiv. Vraiment un static shiv, ça va te mettre bien, quoi. Ah, d'accord, qu'on snipette. No respect. Le mec est parti sur un match-hide. Pas bien, tu n'es jamais comme ça. Je ne savais pas qu'on snipette. Je suis très déçu. Là, malheureusement, on ne pouvait pas vraiment... Enfin, vraiment, c'est escape en bot. Je n'avais plus de CD d'escape. Ah, bon, il y en a un petit peu trop sur le coin de la gueule, quoi. Tu ne comprends pas le mieux sur Korki, c'est bête de Cersei ou de Berzer ? Ça dépend, ça dépend. Personnellement, moi, je le joue avec les Berzerkir parce que j'ai l'habitude. Tester par vous-même. Faites-vous une idée, les amis. Faites-vous une idée de ce dont vous avez besoin. Après, je sais que les pénés magiques sont intéressantes. C'est juste que ce n'est pas mon délire de jouer comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste un choix personnel, quoi. Oui, je te pique tout, moi. Je n'en ai rien à foutre chez un mec comme ça, quoi. Tu ne m'aides pas, hein ? Tu ne m'aides pas, ben, tu me... Bon, ceci dit, il nous a fait le Drake. Donc, c'était gentil. On ne peut pas trop lui en vouloir, quoi. Au contraire. Alors, oh, putain. Oh, putain. Est-ce que je fais ma grosse catin de bois ? Non, c'est que j'arrive, bien sûr. Ok, l'ulti qui a été claqué du côté du Varus adverse. Le Cleaver. Oh, putain. C'est chiant, le rendu. Mais qu'est-ce que c'est chiant ? Bon, voilà. Le mec, il s'escape. Attention, on a vu la Nidalee. La Nidalee qui se met en position, qui part ici, qui est prête à mettre des spires. La Shyvana qui n'est pas loin. Je n'ai pas des engage pour le moment. Donc, du coup, on va éviter de... Oh, putain. C'est bon, ça, ma couille. C'est bon, ça, ma couille. Et là, le Burst qui vient de partir sur la pauvre... La pauvre Nidalee qui ne peut pas faire grand-chotte. Oh, gap close. Oh, putain. Bon, je l'aurais eu. Je l'aurais eu. Malheureusement, ils l'ont tué avant. T'es salaud ! Salaud ! Bon, c'est pas grave. J'ai le droit aussi d'en laisser pour mes petits camarades, quand même. Hop, je te laisse me meurer. Je suis gentil. Bon, on va pousser ce mid. Alors, Artenon, de base, tu joues avec des runes de Péné-Armé... Ou Péné-Hybride. Péné-Armure. J'en ai pas sur Corki. Je joue juste avec de la D. Full AD avec un petit peu de Lifesteal. Mais pas de runes de Péné sur ce perso. Bon, je pourrais, je pourrais. Mais c'est juste pour... Une fois de plus, comme je vous le disais. Oh, putain, le flash. Le petit flash-out de la part de l'ami Mundo qui est sous ulti. Et qui veut tanker. Qui veut chercher un peu la merde. Il cherche un peu trop la merde, d'ailleurs. On peut pas le choquer pour le moment. Envoyer ça pour faire du POC sur... Ah, il régène bien. Bon, en même temps, il y a Nidali plus à Soraka. Donc, ça va. Il se fait plutôt hider le salopio. Attention, tout de même, à pas trop se spit. Et à pas se manger, la spire. Non ! J'en ai marre, des skill-shot. Ça ne va pas. J'en ai marre ! Tu te calmes. Tu te calmes, Nidali. Alors. Alors, ça pique. Non, mais là, tu viens de poule le tank ! Salop ! Salop ! Mais meurs ! Mais quelle horreur ! Ils ont beaucoup trop de heal. Je vous avais dit que ça allait être infâme. Les mecs jouent avec beaucoup, beaucoup de heal en face. Donc, ça reste compliqué pour nous de les achever, en fait. On leur fait du dégât, mais c'est chiant de les achever, parce que les mecs ont masse. Oh, c'est dommage. Ça serait passé, c'était beau, quoi. Arrête de me piquer. Mais creep, salop ! On va piquer leur bleu en attendant. Allez, la ward qui a été posée du côté de la Nidali. Moi, je vais aller prendre ça. Coucou ! Hop ! En espérant, bien entendu, qu'elle ne me suive pas. Après, elle ne me suit pas, donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Hop, c'est bon. Pour les trollpores, on n'est pas méchant. Et ça pousse sur la bouteille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller finir notre unité, les amis, quoi. Tu peux jouer jungle après Arteo. On verra, on verra. Attends, vous avez un Ignite dans la team ou pas ? Oui, on a Blizzcrank qui a un Ignite. Merci, on a un Blizzcrank qui a un Ignite. Parce que là, effectivement, il y a Mars Hill en face. Il y a beaucoup de Hill. Entre Sona, Soraka, Mundo. Sona, pardon. Nidali. Bien, bien, bien relou. D'ailleurs, en parlant de trucs relous, on va partir sur du petit dernier souffle. Le petit dernier souffle des familles pour pénétrer un petit peu cet armor-là. L'air un d'huile, il est beaucoup trop tranquille. Il est parti sur quoi, notre ami Mundo ? Il part sur un visage spirituel. Pourquoi pas ? Par contre, il est parti sur des resists magiques. Enfin, des mercuries. Je ne sais pas trop pourquoi, pour le coup. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. On n'a pas masse contrôle, les seuls vraiment... Enfin, non, il n'y a pas grand-chose. Tiens-moi ! Non ! Ah, c'était pour moi ! Salaud ! Non, mais je ne sais qu'on plus. Je ne veux pas qu'on soit copains. J'ai bien compris. Attention, SS de toutes les laines. Pour le moment, on ne sait pas trop où ils sont. Ils sont peut-être en train de tenter un trapomite. Ça va qu'on se t'y pète, complètement. Décomplexé, comme à la maison. Le mec prend les creeps, on s'en va des couilles. C'est ça, j'ai compris. Salaud, là. Chien de fumier, va. Oh, putain, ça rush. Ça rush, mais ça ne sert à rien, parce que c'est un mundo. Mundo, c'est trop tanky. Mundo qui est parti sur quoi ? Oh, là, ça, c'est bien fait, par contre. Oh, tu meurs. Oh, non, elle ne meurt pas. C'est nul. La gueule, je te poque, moi. Je te poque. Je te poque la gueule, moi. J'en ai rien à foutre, chien fou, moi. Je suis planqué derrière mes creeps, ma poule. Tu ne me feras rien du tout. Oh, putain. Quelques dames âges. Quelques dames âgeux. On se heal un tout petit peu. On va faire attention à la vilaine méchante spire qui pourrait nous faire du dégât. Mais arrêtez, je ne veux pas la spire, j'ai dit. Ah ! Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Ne me forcez pas à claquer mon heal, ça me fait chier. Oh, attention. Oh, le... Et attention, parce que là, il y a une spire, quand même. Ah, ça peut piquer. Oh ! Laissez-moi me healer, s'il vous plaît. Ah, l'ulti de la rue. Et c'est l'ulti de la rue qui leur donne un petit peu d'escape. C'est bien fait de sa part. Pourquoi Tsukiyo n'est pas sur la TV1, n'est pas sur la TV1, ni sur la TV2 ? Parce que Tsukiyo a... Il a considéré qu'il avait streamé suffisamment longtemps, tout simplement. Il s'est pris une petite pause. Normalement, il aurait dû être sur l'autre flue. On va oublier que j'ai un mongol. Oh, le flash direct ! Ok. Le flash direct. Ok, pourquoi pas. 11, 2, 4 pour le moment. On est plutôt bien dans cette game, on ne va pas se mentir. Hop. On va se perdre ça. Et on va... Les 4 lignées. Je vais te 4 pinguer à moi, oui. Hop. Non. Saloperie. Je le savais, enfoiré. Enfoiré terroriste. On a du farm qui arrive en bot lane. On va aller le récupérer. Et là, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Mais ils ont une compo, certes, qui manque de wave clear, mais qui a beaucoup de sustain. Non, mais tu te caches, j'y vais, quoi. Non, mais oh, j'avais dit que j'y allais avant toi. Attention, ne prenez pas le fight aux mines. Je ne suis pas là. Ça a l'air con comme ça, mais quand le mec a la moitié d'équipe n'est pas là, ça peut se retourner contre vous. Faites attention tout de même. Hop, il arrive. Ça va. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Notre Akali qui te chaise. Non, ça ne se passe pas si bien que ça. On a un Mundo un petit peu vénère qui va masser du cleaver à ne plus quoi savoir en foutre sur notre ami Akali qui va mourir. Malheureusement, c'est normal pour le coup. Je vous avais dit de faire un petit peu attention. Finalement, ce n'est absolument pas worth it. On le voit. Un kill pour deux kills du côté de la team adversaire. Trois kills bientôt du côté de Constipet. Constipet qui se la joue un petit peu trop vénère. Et moi, je dis engage direct parce que là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Si ce n'est les pokés. Mais c'était dangereux. C'était très dangereux de prendre le fight en l'état sachant que je n'étais pas là, les amis. Je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé là, oui. Et c'est ce qui s'est passé là. En fait, tu meurs là. C'est le moment où tu meurs parce que je suis beaucoup trop fort pour toi. Et c'est tout. Voilà. Le salaud. Bâtard. Attends, je vais tuer la Soraka. Parce que... Voilà. Tout simplement. Parce que j'ai envie. Parce que c'est cool. C'est bien ça. C'est bien. Le Mundo t'as tué. Bravo. Tu fides le Mundo. Très très bien. Tiens, regarde. Je brûle. Moi, je te brûle. J'en ai rien à foutre. Et je... Oh putain, regarde. Ah, je te flash out. Ça ne servait à rien de flasher. C'était juste pour m'abuser. Bon. Voilà. On est bien. Et on continue à maxer la Valkyrie. La Valkyrie est tant plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle vous donne de la mobilité. Le A fait mal. Le A fait très mal sur ce perso. L'importance aussi sur les ADC. C'est quand même de pouvoir se placer en conséquence. Et avoir suffisamment de mobilité. J'ai tendance à monter la Valkyrie. Avant de monter le A, personnellement. C'est vrai qu'il y en a qui jouent beaucoup au A. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit. Tout est une histoire de gameplay de préférence. Arthéon, tu sais que si tu n'as pas de ruines de pénéflat. Le dernier souple ne va pas t'aider masse. En fait, ce n'est pas que je vais faire le dernier souple. Je vais faire le dernier souple et le couperet noir. Et puis de toute façon, le dernier souple est obligatoire sur les ADC. C'est la base. Ah d'accord ! Ulti carrément le Panthéon complètement décomplexé. Qui n'en a rien à foutre. Regarde, moi je te brûle. Hop ! Regarde ! Ah ouais d'accord. Complètement décomplexé du Zboub le pépère. Non ! Même si vous n'avez pas de ruines de péné de base dans vos buines. Les amis, faites toujours un dernier souple. C'est limite obligatoire sur un ADC dans cette saison. Un ADC qui joue 100, c'est un ADC qui n'a pas trop compris. Vous avez pour la plupart du temps... Flash et une pas flash. Ah ou non ? Tu as dit quoi ? J'ai dit flash-out ? C'était flashing bien entendu que je voulais dire. C'est comme je parle vite. Oh ! T'as essayé de me le piquer ? Eh ben non ! Parce que j'étais sneaky telle la vipère. Je t'ai niqué saloperie ! Est-ce que je vais prendre une spire ? Non. Elle est là. Elle me chase de l'infini et de l'au-delà. On va faire un truc. Déjà je vais pour le nage parce que c'est marrant. Le mec en a rien à foutre. Complètement décomplexé. Il pique un peu. On a la Kali. La Kali qui dash par l'instant sur la Nidali adverse. La Nidali qui se met du gros. Il continue à mettre des dégâts. Attention on voit le Mundo qui vient. Chase. Notre Kali. Arrêtez de me piquer bande de salopio. Va laissez-moi me huiler quand même. Soyons polis et civilisés enfin. Donc oui le dernier souffle quand même très très important les amis. Vous avez besoin d'abord de la péné d'armure. Quand vous jouez sur la méta actuelle. La méta top qui se joue avec des énormes tanks. A savoir Reniton, Shyvana et compagnie. Qui sont très tanki. Un ADC qui n'en a pas. Vous allez voir la différence quoi. On parle des 3k gold. On parle de la game où on a 23-17. Où j'irai le chercher après. C'est pas gravissime. Je ne suis pas en train de tryhard les copains. Alors on va pousser le mid bien entendu. Mais là je peux me permettre même de finir avec ce stuff. Je pense qu'on pourrait limite y arriver. C'est juste que bon. Autant être sur les moves. C'est plus rigolo que de me voir au shop. En train de back et de revenir quoi. Alors on a le bleu aussi adverse qui vient de repop. Je vais essayer d'aller le récupérer. On va faire les loups. On va faire ça dans l'ordre. Parce qu'on est des mecs un petit peu smart et polis. Donc vous avez eu beaucoup de dépop. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ADC. Après c'est vrai qu'en focus monocycle. Il va y perdre. Il va vraiment perdre par rapport à notre ADC. De Steve Draven. De Tim & Tristana ou quoi. Il fera moins mal. Par contre ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut attendre ici. On va voir si ça arrive quoi. Tu regardes Doctor Who ? Non je ne suis. Je n'aime pas du tout la série Doctor Who. Ce n'est pas méchant. Respect à tous les fans de Doctor Who. C'est juste que je ne sais pas. L'esthétisme et tout fait que je n'arrive pas du tout. A apprécier cette série quoi. Bon. Il te tarpe. Il te tarpe. Non. 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 Je suis route. N'est-ce que ta mère. J'en ai vu un dans le coin. Oh putain il est là. Oh la cleaver. Ouh. Je t'ai mystifié salopard. Merde. Il me suit. Ah. Esquive Jean-Yves. Ah. 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 Je vais la voir. Je vais la voir. Je ne suis pas du tout dans le bouche. C'est bon je peux la voir. Ah salaud. Salaud. Non. Putain. Ah. J'avais pu. Si j'avais eu plus de la moitié de ma vie. Je pouvais le tuer. Là malheureusement. Là malheureusement j'avais plus grand chose. On a pu voir le problème qui est Blizzcrank. C'est que Blizzcrank. Ah Blizzcrank. Mundo pardon je dis du caca. Ah Mundo c'est chiant. Bah ça se régène malgré tout. Mais là il a réussi à. Voilà. Il m'a pris. Il m'a pris dans une phase où j'avais un petit peu moins d'HP. Et je vous ai dit. Vous manquez beaucoup de dégâts au corps à corps. On va prendre ça pour chercher un petit peu de CDR. On va même virer notre petit truc. On va récupérer. Dernier souffle coup. Pré noir direct. Histoire d'avoir un max de péné d'armure. On en est à combien ? On en est déjà à 30%. 40% quasiment de péné d'armure. Donc là ça va faire mal quoi. Arthéon tu es mais Harry Potter. Je suis un très très grand fan d'Harry Potter. J'adore. Moi j'adore tout ce qui est saga fantastique et compagnie. Harry Potter je suis très très fan quoi. Alors. C'est pour quand ton prochain tournage avec les nouveaux Arthéon ? Bonne question les amis. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Pour ma part j'ai tourné mes scènes pour le premier film. Pour le premier film de la trilogie. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le loisir d'aller retourner avec mes collègues quoi. Je préfère Game of Thrones ce qui est normal. J'aime bien Game of Thrones. Mais clairement. Je suis un très grand fan de Game of Thrones. Mais j'ai une série que j'aime beaucoup en ce moment. Malheureusement une série qui a été arrêtée c'est Siberia. Je ne sais pas si vous connaissez Siberia tout simplement. Très très bonne série quoi. Tu es fan de background ? Sympa. Ouais on se met bien avec le background. C'est sympa aussi. Oui je suis fan. Pas autant fan que Arthéon dans la série. Dans la mesure où je ne vis pas que pour le background. Mais oui effectivement j'aime bien le background. C'est un truc que j'apprécie énormément dans les univers. Notamment les univers comme Moussoulidouo etc. Que je connais par cœur en termes de lore. Oui je les ai saignis en grande partie aussi pour ça. Parce que j'adore cet univers comme. Alors 15-3-5 pour le moment. Bon je te dégoirais. Je t'adore. Merci à toi Sunastorm. Tu vas essayer de me cliver la gueule toi c'est ça ? J'en ai rien à foutre. Moi je suis un fou. Je suis un fou. On a le Panthéon. On a vu. On a pu voir le Panthéon qui y va. Le Panthéon qui va stun quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bon c'est pas le Mouno. Pourquoi Beighter Focus le tank enfin ? Faisons ça les amis. Hop. Après comme je vous l'ai dit. La grande force de ce perso c'est vraiment de pouvoir. Oh putain j'en ai rien à foutre moi. J'y vais je flashine. C'est de pouvoir zoner très très facilement. Vous avez beaucoup beaucoup d'AO. La Gatling c'est une AO. Le A c'est une AO. Votre Ulti c'est un AO. Donc en dehors de ses auto-attaques. Il n'a pas beaucoup de skills mono-cibles. Donc du coup il y a quand même moyen de se mettre plutôt bien. Oh le Grapp qui passe. Allez boum. Oh. Ouh. Alors Kalagan. Je m'en fous je te t'en que j'en ai rien à foutre moi. Regardez je me vide même sur la tourelle tranquillement. Et vous pouvez le voir vu qu'avec ce build je ne fais pas d'AS. Je suis obligé de partir sur beaucoup de pénés pour que les peu de mes auto-attaques qui passent. Fassent énormément de dégâts. On ne peut pas se permettre de maximiser. Regardez vous avez vu j'ai une AS plutôt lente. Je suis à 1.18. Donc ça se joue un petit peu comme je le jouais à Nesrille. Avec beaucoup de CDR. Enfin avec un petit peu de CDR pardon. Et avec pas mal de PD pour pouvoir... C'est un AD caster. C'est plutôt un AD caster mais là de type AOE à l'inverse d'Aesrille qui est plutôt monocime. Si ce n'est ce truc. Puis je flash de noob pour... Oh mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout ça. Oh ça se mène bien. Alors faire le Nash à 31 minutes. On pourrait peut-être y penser aussi parce que depuis tout à l'heure on les accule les pauvres. On pourrait faire le Nash histoire de les finir quoi. Alors Viking. Viking génial. Je préfère Viking honnêtement. Viking est vraiment excellent. C'est d'ailleurs les nombres en top 3 des séries préférées en ce moment. Ça sera Game of Thrones on va dire Viking. Il y a The Thousand aussi qui est vraiment bien. The Thousand. Non c'est Unreal ou The Thousand je ne sais plus. Allez 100 en français quoi. Très 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 bon. Très très bonne série quoi. Oula. On a des amis qui se font tuer. Double kill. Ah bah bravo ça se roule. Ah bah bravo. Très bien. Il ne reste plus que nous pour faire le ménage. On va y aller. On va y aller. On va se mettre plutôt bien. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce que les curés sont pédophiles ? Non le salaud. Oh putain ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Oh putain. Oh putain. Là c'est la merde quand même. C'est la merde. On va mourir. Là on va mourir. Ah la gridinesse d'un homme. Oh putain ça passe. On s'accélère. De l'intérêt de monter sa Valkyrie avant le reste. Là on va voir une Spire qui va nous frôler les fesses. Ah je vais beaucoup trop vite pour toi. Tu ne m'attraperas pas. Je suis petit et moustachu. Appelle-moi Pépito. C'est bon. On va essayer d'escape. J'ai vu le moment où j'allais décéder les amis. J'allais décéder mais genre bien quoi. Ça va. C'est dans ta tête. Tu es fan de Pokémon. J'adore Pokémon. C'est ma chérie. Chérie d'amour qui est énormément en Pokémon dédicace à elle bien entendu. En spécial case dédiée à ma femme. Date coréen. Mais complètement. Je réinvente la méta moi. Corky qu'est-ce qui se passe ? Corky que je jouais beaucoup au top il y a de cela à peu près 6 mois. Qui était un très très bon top. Qui pétait la plupart des bruiseurs. Pourquoi ? Parce que d'autant plus. D'autant plus que la vote Gatling. J'en ai pas parlé. Mais la Gatling de Corky elle debuff en arme mort. Donc là j'ai les dégâts du debuff arme mort. J'ai aussi les dégâts de mon dernier souffle et du coup près. Donc clairement le mec se fait déchirer les fesses quand je commence à lui réduire toute son armure en termes de focus. On peut mettre des bonnes gifs quoi. Ta femme est avec qui ce soir ? Avec moi ? Elle est avec moi ? Elle est dans le bureau là. Elle attend tout simplement quoi. T'aimes Stargate ? Perso j'adore. Ah Stargate ça fait partie des séries que j'ai bien limé quand j'étais adolescent. Ça fait partie des meilleures séries. Tous les gens qui ne connaissent pas Stargate sont des imbéciles. C'est trop bon. Stargate est géant c'est juste un pic quoi. Alors Tonton comment tu fais pour avoir des dégâts bruts en plus ? Ah bah c'est normal les amis. C'est le passif de Corky c'est des dégâts bruts. A chaque auto-attaque il met 10% ou 20% de son auto-attaque en sous forme de dégâts. C'est quoi ? 10% de son total d'AD en sous forme de dégâts bruts. Attention l'aspir malheureusement qui va venir toucher notre ami ici présent. Alias Constipette. On va prendre ça tranquillement. Donc vous avez vu ça fait actuellement ça fait quand même du 80. Enfin plus en plus j'ai le raid donc du coup du double dégâts bruts. Donc en termes de dégâts on met plutôt mal. Hop on fait plutôt ché. Bon je n'y arrive plus ! Je les montre et mélange dans ma bouche je ne comprends pas. On voit toute la poussette cette torrelle au bout d'un moment donné. Alors on fond un petit peu Mundo ? On a mal ? Alors je vous l'ai dit que Mundo il allait prendre cher. Pourquoi ? Parce que là regardez je l'ai fout le début de fermure. Il a juste un renduïd en armor donc c'est pas monstrueux non plus quoi. Oh putain. Là ça va être la merde. Oh putain le TP sneaky magnifique de la part de je ne sais plus qui. De notre... Mais il est fou ! Il est fou dit ! Mais tu es fou hein ! Tu es fou toi ! On désengage on va se remettre en position. On va préparer les... Ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Hop. Vous avez vu quand même en termes de focus on peut faire un petit peu mal. Avec le proc d'auto-attaque plus l'aide et plus la brillance plus. Malgré tout on a quand même 410 d'ad. On fait très très mal. On fait très très mal. D'autant plus qu'on n'a pas le Nash. Avec un petit peu Nash et une soif de sang. Comment ça s'appelle ? Une lame d'infini. Là vous allez littéralement l'arracher. Salut ! Hop ! Vous avez vu au proc je l'ai tué. Tout simplement. C'est un perso qui envoie... Qui a une capacité à burst assez monstrueuse. Le seul truc que je regrette c'est le nerf qui a été appliqué. Horrible is match... Ah bah oui ! Mais oui ! Effectivement ! Comment dire ? Le seul truc qui a été vraiment nerfé c'est le CD de son ulti. Avant vous pouviez le spammer c'était réductible de par votre CDR. Maintenant vous ne pouvez plus pour la simple et bonne raison que c'est un CD fixe de 2 secondes. On voit qu'il prend... Vous avez vu comme il prend plutôt cher ! Hein ? Il prend... Il a mangé ma sa gueule le salaud quoi ! Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas attaquer s'il te plaît ? Attaque ! Hop ! Ouh là attention ! Oh putain ! Ça y va ! YOLO ! On n'a rien à foutre ! Vous avez vu ? Elle a pris à peu près 1000 de damage en burst. Juste en burst. Attention ! On va essayer d'éviter les cleavers. Oh putain chien gaillant ! Oh putain je suis trop chaud là ! Oh putain ! Oh putain ! Mets-toi devant ! Mets-toi devant ma poule ! Voilà ! Bon j'ai raté ! Je voulais passer à travers le mur je vous le cache pas ! Je l'ai raté ! Je voudrais rater et skillshot mais ce n'était pas plus mal parce que finalement j'aurais dû faire le tour pour revenir. Je sais que le Mundo allait tanker un tout petit peu plus que ça mais en fait pas du tout. Attention la petite esquive j'en vive ! Hop ! Hop ! La zizou ! Pum ! On a pu voir qu'il a pris quand même un joli poc au passage. Non ! Korki sympa ! Pas ultime actuellement. Beaucoup moins fort qu'il ne l'a été. Mais un perso très sympa à utiliser. Un perso dynamique. C'est un peu... Voilà ces persos un petit peu comme Ezreal. C'est des persos plutôt stylés à utiliser. C'est sympa. Parce que vous en mettez de partout. Vous skillshotez. Gojax après ! Oh ! Jax c'est un petit peu... C'est vrai que c'est un peu triste à jouer. C'est sympa ! C'est très très fort. C'est un des meilleurs top actuels. Mais c'est triste dans le genre où c'est trop fort. Beaucoup trop fort justement. Bon ça c'est bien joué. On voit les dégâts. Bon là elle ne pourra pas s'en sortir. Biatch ! Ouh ! Quelques damages dans ta broucheasse. J'en ai rien à foutre ! Tu meurs sur l'hôtel de la gloire ! Salaud ! Où est Mundo ? Ouh ! A wide Mundo hoppers ! Hoppers ! Ah ! Vas-y cours ! On va la voir ! Et vive l'Amérique ! Dieu bénisse l'Amérique ! Le mec a pété un plomb quoi. C'est bon j'ai le soin les amis. On ne peut pas mourir. On va juste péter la tourelle. Juste pour être safe. Voilà on va péter la tourelle. On voit attention. On voit les doux foyers qui proquent du côté de la miss adverse. Mais je te défonce moi ! Je te défonce ! Je te mets littéralement Thérèse ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! Et on a fini cette putain de game ! Bon là malheureusement ils n'ont pas pu faire grand chose les pauvres quoi. Dieu pénisse les USA ! Que Dieu vous pénisse mes soldats érotiques ! Effectivement ! Bon voilà c'était... Vous avez vu j'ai parlé toute la journée... La game était tellement chiante ! Que j'étais obligé de dire des bêtises pendant tout le truc quoi. Alors t'es honte ? Tu regardes Breaking Bad ? Je l'ai regardé et finie. Excellente série. Excellente fin de série. Bon bah vainca Gold on était bien. Voilà on était plutôt bien sur cette game. Qu'est-ce que ça donne en termes de dégâts ? 23. 23, 3, 12. Oh 64 ! Ouais voilà je vous ai dit Corky ça peut vite faire mal. GG à tous les amis. Petite game GG. GG guys. ThatBotClay... Bon on leur fait mal. Oui c'était du DigiDix ! C'était du DigiDix ! DigiDix j'adore ce qu'il fait. Très très bon aussi à Youtubeur quoi. Un peu méconnu malheureusement mais je trouve que très très bon dans ce qu'il fait quoi. Alors ! Petite tête de Timo pour tous les amis. J'espère que cette game vous a plu. Un petit gameplay de Corky. Corky vous le savez je l'affectionne. C'était un des ADC que je préfère avec Twitch. Malheureusement c'était un ADC qui n'est pas très joué en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque quelques petits trucs. On a pu voir que c'était un hommage total pour la team. Ils ne pouvaient pas faire grand chose les pop. C'est dommage. C'est très très dommage. On était plutôt bien en termes de damage sur cette game. Les amis je vais vous faire plein de gros bisous. Si celle-ci vous a plu n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter sur ma page Youtube Arteon's World. Et à me retrouver bien entendu comme d'habitude sur mes réseaux sociaux. Mon Facebook Arteon le guerrier ainsi que mon Twitter Arteon. Nous me c'est marqué normalement quelque part au dessus de ma tête. Je vous fais plein de gros foutus les amis. On se retrouve très prochainement. Ciao ciao ! Et là ça ne sert à rien de faire ça. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le bouton sous la main donc je ne peux pas cut. C'est nul ! Il est où le bouton ? C'est bon le bouton est là. Allez ciao ciao !